Voilà. Bonjour les cinquièmes. Alors comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, je voudrais que vous passiez d'une définition de l'adolescence à une illustration de l'adolescence. Et pour cela, vous allez vous consacrer à une petite recherche documentaire sur un site que vous connaissez déjà, puisque je vous y ai très souvent emmené, enfin je vous ai conseillé d'aller le voir, puisque ce site est une mine pour les œuvres d'art du patrimoine, en particulier français, puisqu'il s'agit de la réunion des musées nationaux. Et ils mettent à notre disposition un certain nombre d'œuvres d'art qui se réfèrent à l'adolescence. Donc vous avez le lien vers ce document. Et vous avez des choses qui sont très très belles sur ce site. Énormément de choses, c'est une véritable mine. Et ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous cherchiez une illustration. D'abord, alors ce que je vous conseille de faire, c'est de chercher une peinture. Je vais vous montrer comment faire. D'abord, je tape le mot-clé. Ce n'est pas très compliqué. Vous voyez qu'il est déjà répertorié sur ce site. Donc normalement, il va y avoir énormément d'informations. Le problème, justement, c'est qu'il y en a trop. Alors comment faire ? On utilise des filtres. Vous voyez, dans la colonne de gauche, ici, apparaître un certain nombre de filtres qui vont nous permettre d'éliminer des informations qui nous sont inutiles. Je vois la peinture, ici. Si je clique sur peinture, ça veut dire que je ne vais avoir plus que 700 documents. Ça commence déjà à réduire. Et si je veux aller encore plus loin, imaginons par exemple que je veuille uniquement voir les œuvres qui se réfèrent à l'adolescence, mais au musée du Louvre, par exemple. Vous cliquez sur ici. Là, vous avez l'endroit où se trouvent ces peintures. Donc ce site, il est très très bien fait. Et au musée du Louvre, il y a énormément de peintures qui se réfèrent à l'adolescence. Et donc, ce que vous avez à faire, c'est d'en choisir une d'abord. Donc là, je vais faire défiler. Vous connaissez le principe. C'est-à-dire que si vous avez votre pointeur sur l'une de ces images, elle s'affiche. Si vous cliquez, vous accédez à une notice très complète. Et puis, vous avez également l'image en plein cadre. Ce qui, dans le cadre de votre exposé, va être très utile, puisque vous pourrez récupérer l'image. Vous connaissez le principe. Vous faites un clic droit. Et vous enregistrez l'image sous, là où vous voulez, sur votre disque dur. Vous pensez, bien entendu, sinon vous êtes mort à utiliser la source. Donc vous la notez également consciencieusement. Ce n'est pas la peine de noter une source archi-complète. Mais vous devez au moins indiquer le nom du peintre, ses dates, le titre de l'œuvre, et bien sûr, l'endroit où se trouve cette peinture. Si je voulais la voir, c'est quand même pas la même chose de voir une peinture sur Internet et de la voir dans un musée. Donc vous allez me faire le plaisir de noter ces sources-là, et même d'aller voir les œuvres, ça peut être votre projet d'été, ça, ou du jour où vous serez en France. Allez donc au Louvre, allez voir un petit peu les œuvres dont vous avez parlé. Vous verrez que vous serez probablement surpris. Donc supposons que cette œuvre-là m'intéresse, parce qu'on voit ici une jeune reine, Marianne d'Autriche, par Velasquez, rien que ça. Et bien vous pouvez ici récupérer cette image et nous proposer un petit exposé à partir de là. Je vais faire une petite pause pour m'y retrouver. Donc je ne vous apprends plus comment intégrer une photographie à l'intérieur d'un Google Slide, mais ça va être ça votre travail. Donc si je reviens à la consigne, vous devez donc créer un slide à partir de la définition de l'adolescence qu'on a donnée. Donc on a dit des belles choses, par exemple, vous avez repéré que très souvent, l'adolescent est en conflit avec l'autorité, ou alors qu'il y avait des modifications, des perturbations au niveau hormonal qui fait que son corps change. Alors on peut voir, par exemple, sur la peinture que j'ai choisie, on les voit, ces modifications. On voit que cette jeune fille n'est pas vraiment encore une femme, et pourtant elle a l'air presque un peu d'un garçon. On hésite ici sur le genre. On a également la question de cette coiffe, qui est absolument terrible, parce qu'on a l'impression qu'elle subit tout ce qu'on lui a mis sur la tête. Cette pauvre petite fille est en train de devenir une femme et elle doit supporter le poids du pouvoir. On lui a imposé une coiffe très complexe. Voilà, tout ça, ça peut vous intéresser. Et bon, c'est un exemple ici, il est un peu complexe. Mais vous pouvez donc choisir une œuvre qui vous paraît mieux que les autres, illustrer les problématiques de l'adolescence. Et votre objectif, c'est de partager ça avec les autres. J'espère qu'on pourra le faire en classe et que vous pourrez consacrer les séances de travail à la maison pour préparer un exposé sur ces questions-là. Attention, ce que je vous demande, c'est un exposé d'histoire de l'art, en fait, en quelque sorte, puisque l'histoire de l'art fait partie du programme de cinquième. Et donc, on est supposé s'intéresser à ces œuvres d'art, tout ça en relation avec l'adolescence. Et puis après, on se consacrera à des textes qui mettent en scène, justement, ces problématiques adolescence. Vous avez toutes les consignes, tout est donné. Donc, je pense qu'il n'y a pas particulièrement de grosses difficultés. Si vous avez des questions, vous les posez directement, s'il vous plaît, dans Classroom, directement sous le texte. Ce n'est pas la peine de m'envoyer des e-mails ou de m'envoyer des trucs en privé, parce que si je réponds 50 fois la même chose à tout le monde, on perd du temps. Donc, mettez-le dans Classroom, s'il vous plaît. Voilà, j'espère qu'avec tout ça, vous êtes armés et je resterai, bien sûr, quand même en veille sur e-mail et dans Classroom. Voilà, à très bientôt pour de vrai et bon courage pour cette semaine qui s'ouvre, puisqu'on n'est pas encore sortis de nos affres confinesques. À très bientôt, les cinquièmes. Bon courage et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada